Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chères Frères et Sœurs, chez les Juifs, la Pâque est célébrée pour faire mémoire de la libération des éprits de l'esclavage en Égypte. Et donc, selon le rite dans le livre de l'Exode, nous avons un agneau qui est sacrifié pour une famille ou deux qui se sont réunis. Et la famille va manger la viande et mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et par cette fête, ils célèbrent leur libération de l'esclavage. Jésus, pour célébrer cette Pâque avec ses disciples, il s'offre lui-même comme agneau. Et il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Et il nous dit aussi, comme c'est dit dans le livre de l'Exode, de faire cela en mémoire, en mémoire de lui. Jésus est l'agneau de Dieu, offert en sacrifice pour la libération de l'humanité toute entière. C'est Jésus par sa mort et sa résurrection qui nous libère de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort. Ce n'est plus un aïeau animal, mais c'est une personne. C'est Dieu lui-même qui s'offre en nourriture pour nous et en rémission de nos péchés. Nous, aujourd'hui, pour toutes les fois où la messe est célébrée, l'Église actualise, l'Église rend actuelle la mort et la résurrection de Jésus. Et quand nous participons, quand nous sommes, nous participons à cette Eucharistie, nous entrons pleinement dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Toutes les grâces qui sont liées à ce mystère nous sont accordées. Jésus est désormais l'agneau de Dieu qui libère. Et donc, la Pâque est pour nous le passage de la mort à la vie. Passage de la mort à la vie. Jésus ne s'arrête pas là. À la fin du repas, il dépose son vêtement. Il prend un linge qu'il noue à la ceinture. Il lave les pieds de ses disciples. Et à la fin, il reprend son vêtement. et il nous dit « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Il nous apprend qu'aimer les uns les autres, c'est de nous servir mutuellement et dans l'humilité. lui qui qu'avait la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur pour nous servir. Et dans le lave-moi des pieds, c'est exactement ce qu'il fait. Jésus dépose sa vie et dans l'évangile de Jean, il est dit Jean 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je dépose ma vie pour la reprendre et dans le récit du lave-moi des pieds, Jésus dépose son vêtement. Il nous sert et il reprend son vêtement. Dans l'Eucharistie, il dépose sa vie. Sur la croix, il dépose sa vie et à la résurrection, le Père lui donne la vie. Le mystère de l'Eucharistie est aussi le mystère de l'humilité de Dieu. Dieu qui s'humilie, qui vient dans notre monde, qui vient dans notre humanité, qui prend la condition d'homme, qui s'anéantit et qui meurt et qui meurt en plus sur une croix de la mort la plus ignominieuse. Et il nous laisse sa personne, il nous laisse son corps, il nous laisse son sang en substance, dans un bout de pain. Dieu se laisse à nous. Comment à chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, comment ne pas se laisser saisir par ce mystère, comment ne pas se laisser toucher par ce mystère, comment ne pas mourir à nous-mêmes, mourir à notre orgueil, comment pouvons-nous nous approcher du Christ et ne pas désirer être humble comme lui, comment ne pas désirer servir le prochain comme il l'a fait et comme il nous le commande, comment rester insensible à tout cela. Chers frères et sœurs, que cette Pâques soit Pâques autrement. Que Pâques soit vraiment Pâques pour nous. Que cette année, Pâques soit réellement un passage pour nous. Un passage de la mort à la vie. un passage de la vie de mort à la vie de ressuscité. Nous qui sommes baptisés, nous qui sommes plongés dans la vie, dans la mort et la vie du Christ. Nous avons désormais désormais un statut un statut de ressuscité. Nous vivons de la vie même du ressuscité. Et donc, que Pâques cette année soit réellement un passage pour nous. Que nous soyons transformés profondément de l'intérieur. Que nous soyons vraiment saisis de la grâce de Dieu. Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu qui nous transforme vraiment à Lui. Dieu qui nous rend conformes à Lui. Qu'il vienne et nous donne de vivre de sa vie. De Lui ressembler véritablement et d'être amour avec Lui qui est amour. Que dans notre quotidien nous passions d'une vie de mort à une vie de ressuscité. Que nous livrons nos vies à l'amour. à l'amour véritable, à l'amour de nos frères. Puisque le propre même de l'amour c'est de se donner. Que nous ne gardions rien. Que nous livrons tout à Dieu. Le Père m'aime parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Déposons nos vies et laissons Dieu nous la redonner en retour. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. C'est ce que nous dit le Christ. Ne restons pas en marge de ces trois jours qui nous mènent à Pâques. C'est des jours importants dans l'Église. C'est des jours favorables dans l'Église. Profitons pleinement de la grâce que Dieu nous fait d'avoir les célébrations d'être avec les fraises et de prier tous ensemble de rendre un culte à Dieu. Laissons Dieu nous remplir laissons Dieu nous vider de nous-mêmes et nous remplir de lui. la volonté de Dieu est que nous soyons saints. La volonté de Dieu est que nous soyons fils adoptifs. Et le Christ est venu. Il est mort pour que nous ayons cette vie-là en abondance. Profitons-en. Allons à l'Eucharistie. Vivons de Dieu. Vivons de l'Eucharistie. et laissons Dieu nous laver comme il le dit à Pierre. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Laissons Dieu nous donner la vie que Dieu lui-même veut nous donner. ouvrons nos cœurs aux grâces que le Seigneur veut nous donner durant ces célébrations. et que le Seigneur nous accorde les richesses de vie venues de la mort et de la résurrection du Christ pour la gloire de ton nom et le salut du monde. Amen. Sous-titrage Sous-titrage